Je viens de prier. Seigneur Dieu du Puissant, le Dieu du Ciel, le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu de mon appel, le Dieu de notre pasteur Diza, le Dieu de Mepha, le Dieu de l'Alliance, je te dis merci pour ce instant, Seigneur, qui suisse, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir me tenir des bouts de mon temps faible et communiquer ta pensée. Seigneur, ta grâce, Seigneur mon Dieu, je pouvais mourir, Seigneur mon Dieu, mais toi tu m'as épargné de la mort. Je pouvais être disponible à Internet, mais toi tu m'as disponibilisé. Je te dis merci. Donc, Seigneur mon Dieu, on s'est le dernier jour de notre séminaire que tu te manifestes, que tu fais du bien à une personne aujourd'hui, que les gens t'aiment ta grandeur parce que tu es le Dieu fidèle. Comme la Bible l'a dit, tu avais envoyé ta parole et ta parole les avait guérir. Laisse que ta parole que tu avais envoyée, que ta parole guérit ton père au monde et juste. Amen. Je suis dans la joie d'être une fois de plus au milieu de vous. Amen. Je suis vraiment dans la joie, c'est une grâce. J'ai béni, Seigneur, de vous avoir tous. Vous êtes en bonne santé. Bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Est-ce qu'on peut accéder le bon essai ? Est-ce qu'on peut accéder ? Non, c'est l'accord, c'est l'accord. Non, c'est l'accord. Non, c'est l'accord. Tu me racontes pour moi. C'est ce que je dis. Alléluia. Nous venons de loin. C'est depuis le dimanche 17. Le dimanche ? Aujourd'hui, c'est notre troisième et dernier jour. Par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile. Je vous dis la vérité, ça n'a pas été facile. Surtout la journée, ces dernières semaines, c'était très mouvementé. Nous avons reçu des attaques incroyables, incroyables, tout ça, pour nous faire taire, pour que nous ne puissions pas dévoiler les secrets du diable. On va les dévoiler dans le cours. Amen. Alléluia. Alléluia. Toute cette semaine qui vient de passer, j'étais vraiment malade. D'ailleurs, je ne savais pas si j'allais encore m'éterner. C'est bon. J'étais vraiment malade. Vraiment attaqué. Mais, nous nous sommes vainqueurs. Amen. Je les avais dit qu'ils ne vèrent pas. Moi, je vais finir ce séminaire en bonté. Amen. Et les gens vont vivre la main de Dieu. Amen. Et je suis là en forme. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maman, prenez-moi les jambes. Quelle est-moi marqueur ? Quelle est-moi marqueur ? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Saint-Esprit de Dieu prend les contrôles de la salle. Que tout ce qui n'est pas de toi soit hors cette salle au nom de Jésus. La deux-moi 199. Quelle est-们 que ce soit hors cette salle. Quelle est-nous comme ces rues? Quelle est-vous qui nous plaît ? � téléphone, Mais cela est en train de dire, Empeu, que tout est fasse sur nous. Mercéi, ce sont salles. Dieu, Murrie à Jésus. Et en ce sens, ne vous plaît onze salle-en. ça pourrait être la la marine. Il salle par les courtes... Alors que Dieu, à Ribé de Jésus. d'Esprit. Yes. Marc, chapitre 11, verset 12 à 14. On va essayer un peu de faire les... Comment dire? Le résumé. On va essayer un peu de résumé nos deux derniers jours. Et après, nous allons prendre notre grande partie qui est du tribunal satanique pour finir notre thème. Marc, chapitre 12. 11, pardon. Demain, après qu'il fût sorti de Bétanie, Jésus eut femme. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et son étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples jusqu'aux racines, Pierre, rappelons ce que ce qui s'était passé dit à Jésus. Rabi, regarde le figuier que tu as maudit asséché. Merci. Merci. Bon, bien aimé, ça c'est notre texte de base, sur le texte qu'on a... En fait, qu'est-ce que nous avons parlé sur l'influence de la parole ? Nous avions défini l'influence de la parole, mais défini la parole. Nous avions dit la parole est l'expression orale du langage utilisé par les êtres humains pour communiquer les idées, les sentiments, les informations, les émotions, tout ça. Nous avions parlé de ça. Et lorsqu'on dit communiquer les idées, c'est un moyen de transmettre ce qui est caché en l'homme. N'est-ce pas ? Donc je peux transmettre mes pensées, ce qui est en moi, je peux les transmettre pour que vous puissiez l'écouter, l'entendre. C'était ça que j'étais en train de dire l'autre fois. Et lorsqu'on parle de transmettre les sentiments, pardon, lorsqu'on dit transmettre et lorsqu'on parle de communiquer, communiquer les sentiments, donc si l'homme a des sentiments de la joie, il peut communiquer à l'autre facilement. Et si l'homme a des sentiments de la tristesse, il peut aussi les communiquer à l'autre. Parce que son âme est attristée. Alors, vu que son âme est attristée, par ces mots, il peut aussi t'attrister. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je veux même dire aussi, lorsque un sorcier, un sorcier, c'est une personne dont son âme est déjà détruite. Donc tout ce qui sortira de lui, c'est nécessairement. vraiment. Alors, lorsqu'il sort de paroles sur toi, c'est qu'il faut savoir, ces paroles-là auraient de l'influence, va influencer ton âme. N'est-ce pas ? C'est un peu le résumé, je ne veux pas m'attraper sur ça parce que nous avons un chemin encore à faire. Là, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, nous avons parlé sur la visualisation de la parole. La visualisation de la parole. Donc, cela veut dire, lorsque, lorsque je viens, exemple, chez papa, je lui dis à papa, sois béni. N'est-ce pas ? Papa doit déjà visualiser cette bénédiction-là dans son esprit et l'appliquer dans sa vie pour que cela ait de le faire habite. C'est ce que font les sorciers. Un sorcier peut venir devant toi, un démoli. qu'est-ce qu'il va faire ? Il va visualiser d'abord cette malédiction-là en lui. Il le visualise d'avoir été fait porter, mais non. C'est ce que font les sorciers. C'est comme ça la vie de beaucoup de personnes a été déduite par des paroles, des mauvaises paroles. Et nous avons parlé encore d'un point qui était important, les personnes qui ont l'habitude d'essayer de mauvaises choses, des mauvaises paroles, d'eux-mêmes. Ah, moi-là, je ne suis pas intelligent. Ah, moi-là, ça n'a pas marché pour moi. Nous allons parler aussi de ça. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment l'éviter. Donc, nous allons aller un peu rapidement à cause du temps. Aujourd'hui, nous allons parler sur les tribunaux sataniques. Mais avant de parler sur les tribunaux sataniques, j'allais parler sur un point. j'allais parler sur le point de Jacob. Jacob et Rubin. Jacob et Rubin. prenez-moi rapidement. Genèse, chapitre 34. J'allais essayer un peu d'insister sur ça parce que c'est très important. C'était parmi le sujet qu'on avait parlé le deuxième jour. sur l'autorité spirituelle, n'est-ce pas, peut détruire la malédiction de la famille. Même si la personne a été pour dire même chez son père. Vous êtes là déjà? Vous pouvez aller? Genèse, chapitre 40, 40, 49. Genèse, 49. 49, 3, 4. 3, 4. Genèse, chapitre 49, verset 3. Rubin, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas ma préminence. Ok. D'Héterronome, D'Héterronome, chapitre 33, verset 6. Ici, si vous lisez bien cette thèse, vous allez comprendre. Là, c'est Rubin. C'est, 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 c'est Jacob qui est en train de maudire son fils. Jacob est en train de maudire Rubin, son fils aîné. N'est-ce pas ? Il sent des paroles de malédiction contre son propre fils. Il y a même deux familles comme ça. Il y a même deux familles dont peut-être ce n'était pas ton père. Peut-être c'était ton grand-père. Ou c'était, je ne sais qui ? Une personne qui avait de l'autorité sur votre famille, qui a de l'influence spirituelle. Il a peut-être un mot dit pour votre famille. il a peut-être déclaré des paroles de malédiction. Parce que lorsque la Bible est dit, Jacob l'arrache la prééminence. Donc lui, il était le premier. On l'arrache la prééminence pour qu'il n'existe n'est même plus parce qu'il y a déjà le dernier qui est Benjamin. Donc pour qu'il n'existe plus, parce que si on voit la source, allez-y, allez-y d'abord. Le Thoreau 33, chapitre 6, pour que je vous l'ai vu. Que Ruben vive et qu'il ne meurt pas. Là-là maintenant, c'est bon. Là-là maintenant, c'est Moïse. Moïse est l'autorité spirituelle. Jacob est le père de Ruben. Donc Jacob et Ruben, ils sont liés par les sons. Mais Moïse et Ruben, ils sont liés par l'alliance. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, les sons a rélié Jacob à Ruben. Mais l'alliance du ciel, l'alliance des dieux, a rélié Moïse à Ruben. Maintenant, cela a fait que Moïse puisse avoir de l'autorité sur Ruben. ni détesté cela. Il n'allait pas avoir de l'autorité sur lui. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Par le son, lui qui est son père, il monie son fils. Donc, il arrête l'existence de son fils. Parce qu'en hébreu, lorsque Moïse dit, Moïse dit qu'un ribain vive, en hébreu, c'est l'échoche qui signifie tout simplement exister. Donc, pour dire qu'un ribain n'existe, il n'y a plus. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce que le vrai sens de vivre en hébreu dans sa part de l'existence. Parce que le ribain n'existe plus dans son père. Donc, la personne est vivante. La personne marche. Mais, spirituellement, elle est légère morte. Spirituellement, on a déjà déplié. Spirituellement, il n'existe plus. Mais il vit sur la terre. Combien de personnes sur cette terre qui marchent, qui vont de fièvre. Ils s'habillent. Mais, spirituellement, ils sont déjà morts. Il y a des gens. Papa, ils sont là, ils marchent, ils sont calmes et ils sourient. Mais, il y a une chose dans sa vie qui est mort. Il y a d'autres personnes. On les voit à la pierre battue. Ils roulent peut-être la carrosse. Il a peut-être un travail, un bon travail, tout ça. Mais, il a un suicide. Peut-être qu'il y a une chevêque, c'est la paix. Peut-être un tél, il est là, il ne dort pas. Oui? Il y a des gens comme ça. Donc, je vous fais un témoignage, je l'ai écouté dans une église. La maman habite en Belgique. Cette maman a fait 23 ans et ne dormait pas la nuit. 23 ans, papa, 23 ans. Elle a pris des médicaments, elle a tout fait, elle a tout fait, elle a tout fait. Elle n'a rien d'or, pas. 23 ans de souffrance, de manque de sommeil. Voyez comment le diable est méchant. Donc, il y avait une loi pour faire quoi? Pour éliminer un ribelle qui ne bénéficie de rien sur la guerre. Mais l'autorité spirituelle a fait quoi? Il a rétabli l'imètre. Même si on t'avait menti dans ta famille, c'est ici à l'église que tu auras ta bénédiction. Parce qu'il y a l'autorité spirituelle. Dieu a établi notre papa qui est là. Donc, lorsque les gens de ta famille mettent le limite et sur quoi? Mais te dérange pas trop. Viens chercher l'homme de Dieu. Il va déclarer des paroles sur toi et tout de toi ira bien. Et une chose encore, et le cœur humble. L'humilité est très importante dans notre spirituelle. Bon, pour que nous puissions toucher à notre essai, j'ai rapidement le... Aujourd'hui, nous allons parler sur les tribunales sataniques. Les tribunales. Les tribunaux, comme vous voulez, sataniques. C'est très important. Maman, prenez-moi dans Esaïe chapitre 54. Esaïe 54. Esaïe 54. Maman, pardon, donnez aussi cette Bible. Oui. Nous allons utiliser trois versions de la Bible pour mieux comprendre ces textes. Trois versions. Parce qu'il est impérativement que nous puissions les comprendre avant de les développer. 54, verset 17. Esaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Attendez, si vous pouvez, mon pardon. Attendez. J'espère que tout le monde est là déjà. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase ensemble? On peut la lire ensemble? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'aimerais que tu les déclare vraiment. Que tu les déclare. Que cela soit une parole de déclaration de ta part. Faites-la avec de l'énergie. Faites-la avec la vivacité. Que ces paroles puissent prendre vie en toi. Nous avons dit qu'il faut visualiser la chose. Donc pendant que tu déclare ces paroles, visualise cela. Alléluia. Donc nous allons lire tout le temps forgé contre toi sera nulle et sans effet et toute l'homme qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras. On se limite là. N'est-ce pas? On peut aller? Une, deux, trois, go! Toute l'homme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Encore! Toute l'homme forgée contre moi sera sans effet. Nuit! Et toute l'homme qui s'élèvera en justice contre moi je la condamnerai. Encore! Encore! Et toute l'homme qui s'élèvera en justice contre moi je la condamnerai. Qui a compris ces textes? Amen! Amen! Vraiment! Prennez-moi une autre version. J'espère que tout le monde a compris au moins le texte. Prennez-moi une autre version. Allez-y maman! C'est le même texte. Toujours Esaïe 54. Toute l'armée préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal c'est toi qui la condamnera. Ok! Reprenez! Reprenez-moi! Reprenez! C'est très important! Toute l'armée toute l'armée préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera au tribunal c'est toi qui la condamnera. Toute l'armée préparée! Toute l'armée préparée contre toi armée et toute autre personne qui s'attaquera à toi où? Au tribunal! Maman! Prenez-moi une autre version. Ça c'est la version parole vivante. Donc nous avons lu déjà la première version c'était le second le deuxième c'était second 21 maintenant on lit parole vivante. Trois versions différentes. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rend justice. Moi le Seigneur je le déclare. J'ajoute encore ces versions. Là aussi c'est important. On lit toutes ces versions pour que nous puissions avoir un peu l'idée élargie n'est-ce pas? De la pensée. allez-y tout instrument de guerre fabriqué contre toi tout instrument de guerre tout instrument de guerre attention fabriqué contre toi sera sans effet et toute langue qui se met en justice contre toi tu la convaincras et de l'écharceté. Merci maman. Je ne sais pas si vous avez déjà compris un peu ici. On vous parle déjà des tribunales ici. Ce texte a été volé. Je vais expliquer la première et après je vais à la deuxième partie. La première partie on parle de la guerre parce que lorsqu'on parle des armes les armes elles sont faites pour la guerre. N'est-ce pas maman? Donc lorsqu'il est ici Dieu dit toute arme est forcée Dieu qui est en train de dire ça toute arme est forcée contre moi parce que Dieu sait qu'il y a un monde satélique qui prépare la guerre contre toi. Parce que c'est qu'il faut savoir dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 12 la Bible nous parle de la guerre qui s'est prenie au ciel. Il y a une guerre au ciel. Michael et ses onges combattent contre les dragons. Donc la guerre avait commencé au ciel. Maintenant qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont d'abord Dieu et ses onges ils ont vécu d'abord Satan là-bas au ciel après ils ont vécu ils l'ont chassé au ciel. Satan maintenant il était énervé et il s'est dit comment est-ce que je vais perdre des ventures. Maintenant enragé il est des soldats à la terre pour continuer la guerre. Donc Satan il est venu sur la terre avec ses adeptes pour continuer la guerre qu'il avait comme associé. C'est pourquoi moi j'ai dit toujours les sorcières ne sont pas bons. Moi avec les sorcières guerre éternelle papa. mais je suis conscient parce que le diable n'est pas chassé j'ai oublié papa le rôle d'un sorcier c'est de tourment de ta vie. Le diable ne deviendra jamais que tu sois en paix. Une fois que tu entres dans une saison de paix il va aller créer d'autres choses. Parce que lui son rôle est de faire quoi ? De faire la guerre. Maintenant Dieu par son amour il a dit toute arme parce qu'il est le monde des esprits on ne peut pas des armes on ne peut pas des instruments on ne peut pas des couteaux on ne peut pas des fusils de flèches on ne peut pas toutes ces armes là uniquement pour toi. Donc il y a toute une organisation satanique mais contre une seule personne d'une personne c'est l'homme. les dièvres n'est pas bon c'est pourquoi ce qu'on dit sur la terre la terre vivre sur la terre c'est un combat c'est vrai vivre sur la terre c'est un combat donc Dieu maintenant par son amour pour nous épargner il nous avertit dans le premier mot il nous dit sachez le bien qu'il y a une guerre mais malgré qu'il y aura cette guerre malgré qu'il y aura la guerre vous n'avez pas compris malgré qu'il y a la guerre c'est là de vous paier à rien nous combattons dans la victoire mais ça c'est profite nous combattons dans la victoire toi qui commande dans la victoire fais l'effort de ne pas perdre de ta victoire parce qu'il y a d'autres personnes parce qu'il y a ça c'est prophétique elle nous dit c'est ici lorsqu'on démarre l'affrontement lorsqu'on démarre la bataille la guerre avec le diable sache le bien tu le vois déjà comme un victorier tu le vois comme un victorier il ne faut pas aller face au diable comme un peu heureux tu dois aller comme un victorier écoutez ceci tu le dis à Jérémie je t'envoie au milieu d'eux ne tremble pas devant elle si toi tu tremble devant elle je vais te faire trembler hé 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 bimbi ton signe c'est ici tu es ton voie va te battre ne pas perdre mais si tu commences à avoir peur moi je vais te faire peur encore plus je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie j'aime les postures prophétiques mais non nous là qui combattons nous devons avoir une fermation avec les deux qui se fait oublier notre victoire alléluia ça c'était la première partie on n'a pas assez de temps pour pouvoir continuer mais prenons la deuxième partie maman prenons la deuxième partie toutes les langues pour que nous parlions rapidement sur les tribunaux sataniques et les tribunaux sataniques maman prenons prenez-moi prenez-moi toujours Esaïe 54 deuxième partie toutes les langues qui se lèvera en justice contre toi tu la condamneras ok toutes les langues mais dans d'autres versions on parle de toute personne n'est-ce pas dans la version de l'issé on parle de toutes les langues la langue fait déjà une illusion à la personne ou bien à la parole même la personne qui va l'être acquisée il va utiliser les paroles n'est-ce pas parce que tu ne peux pas aller te présenter devant un tribunal sans pouvoir t'en parler alors la personne qui arrive devant les tribunaux qu'est-ce qu'ils font ils parlent pour faire quoi donner des témoignages et un rôle de manière il faut brandir des fichiers les preuves écoutez ceci Dieu Dieu est en train de nous expliquer une chose qui est importante c'est pourquoi j'aimerais dire à vous le prédicateur lorsqu'on lit la Bible nous devons demander l'explication du saint c'est très important parce que ici là on parle des tribunaux mais on peut lire ce passage et passer dans une promesse anormale mais alors que Dieu est en train de nous révéler il y a un tribunal satanique contre notre vie mais si tu lis ces passages sans révélation tu vas trouver que c'est normal donc ici dans ces passages Dieu est en train de nous révéler qu'à part les tribunaux du ciel qui est les tribunaux de Dieu le jour du jugement à part les tribunaux de la terre les tribunaux des hommes bien sûr il y a un tribunal très dangereux il y a un tribunal très très dangereux c'est le tribunal satanique le tribunal des sorciers un tribunal très complété ce tribunal a pour objectif de ruiner la vie des gens ce n'est pas un tribunal pour te faire plaire même pour te donner raison mais c'est un tribunal pour te faire tomber avant d'évoluer je peux d'avoir un témoignage pour que nous puissions comprendre qu'il existe un tribunal satanique il y a un frère un jeune frère ces jeunes l'homme avait envie de se marier alors il rencontrait une fille il prend la fille en copinage après un temps ils évoluent les garçons ont eu l'idée d'épouser maintenant la femme la fille où t'es bien aimé les moindres des esprits et puis ça qu'est-ce qui s'est passé papa hors de cette fille elle a spirituellement dans le monde satanique son propre père l'avait épousé son père il est sorcier il avait épousé sa propre fille la fille qu'il a mis au monde et il est allé l'épouser dans le monde satanique et en disant qu'elle ne veut pas se marier qu'elle a elle peut avoir les hommes autant qu'elle veut mais c'est marié là dehors parce que je l'ai déjà épousé la fille elle entamait des relations les relations finissaient toujours mal mais le frère le frère c'était aussi un frère qui priait il n'était pas vraiment approfondi dans la prière mais c'est au moins il priait il est venu donc il s'est dit je vais épouser cette fille une fois qu'il a eu cette idée là il a parlé avec la fille il fait un songe les soirs les soirs qu'il a parlé avec la fille parce que l'esprit vivra dans la fille il fait un songe dans ces songes qu'est-ce qu'il voit il voit qu'on a appelé un millier je sais pas comment on appelle ça le dans l'ancien temps là dans l'ancien temps mais dans les films africains lorsque les ancêtres s'émêlent ensemble de telles histoires ils se retrouvent devant un groupe des ancêtres assis et on a placé au millier on nous posait des questions les tribunales c'est pas les tribunales modernes c'est pas comme les tribunales comme on voit l'intérêt de nos tribunales là non donc il est dans le millier il se retrouve devant les gens qu'on nous posait des questions toi qui es-tu qu'est-ce que tu es venu chercher pourquoi tu veux prendre cette fille à mariage qui t'a donné l'autorisation qui t'a envoyé maintenant le genou dans le songe il est en train de répondre après un moment le père s'est levé il a dit je l'ai déjà imposé c'est ma femme alors la sentence qui va te mettre c'est ici premièrement votre relation a pris fin aujourd'hui deuxièmement toi tu deviens loué les jeunes lorsqu'on les dit ça directement ou ils se réveillent à part se réveillent la personne les moules des sorciers trit je vous dis moi je n'ai pas les sorciers parce que le problème ce n'est pas le corps de la personne mais c'est dans son état d'esprit là et le biaisé je vous dis les sorciers ne sont pas bon moi là vous voyez quoi les sorciers mais les mères que les années dérits j'ai été attaqué par les sorciers des poignets et les sorciers qui ne veulent pas que je puisse vous prêcher ces histoires je vous dis la vérité moi les mères que je n'ai pas dormi ma maman elle était loin je lui ai dit ça à vous je n'ai pas dormi je n'ai pas fermé l'œil menace incroyable quoi avant même que j'ai cette attaque j'avais fait une vision c'était vers une heure je priais le mardi soir le mardi vers minuit non vers une heure je suis en train de prier et en priant je fais une vision Dieu m'a dit sort d'ailleurs on fait le service du sel d'ailleurs la cour c'est vers une heure j'ai pris le sel j'ai prié Dieu je dis Seigneur je ne veux pas faire ton service je suis sorti dehors dehors de chez nous là devant chez moi je fais le service du sel je déclarai les paroles après je suis rentré pour dormir je priais jusqu'à 3h après je me suis rendormi c'est le mercredi c'était la nuit du mardi le mercredi je commence la maladie et Dieu m'a dit ils allaient les faire du mal ma cause c'est ce que tu as fait tu les a dégradés ils sont en colère et j'étais très malade j'étais malade le mardi j'ai eu des bonnes fêtes mardi jusqu'au vendredi la nuit j'ai dit Seigneur quoi ? mais si je voulais te blaguer avec moi ces sorciers ils ne me connaissent pas j'ai Shinda Babay j'ai Rokobabay j'ai ma brosse sultan malheur j'ai dit Seigneur samedi matin je me réveille en forme et samedi je me suis réveillé depuis le passé j'avais dit de donner à papa c'est moi ici comme si on avait donné un coup ici mais ils vont s'en mourir donc vous venez mais les tribunaux sainte-mique existent ces jeunes hommes là ils s'est revenu ils ne parlent plus pourquoi ? parce qu'il était acquis c'est dans un tribunal combien ? qu'est-ce que l'a fait plusieurs personnes ? il y a des gens qui vivent des réalités par rapport à des surprises dans des tribunaux sataniques oui je veux dire la vérité peut-être que pour ces jeunes hommes là il était devenu muet et pour toi qu'est-ce qu'on a pris ? quel était la décision qu'on a pris pour toi ? et ces jeunes hommes étaient allés à l'église bon ils ne parlent plus ils étaient en train de plairer et ils écrivent ses parents ont dit non c'est que ça il faut l'église on l'a éterné à l'église il a fait 6 mois à l'église c'est après 6 mois que Dieu vient révéler le vrai séjour en priant en priant en priant en priant en priant il n'y avait pas il ne revienne pas de cette solution mais un jour tu révèles à un intercessaire intercessaire pardon tu révèles la chose et l'intercessaire vient il dit ça l'invahit il dit au pasteur directement ils ont compris de quel côté il fallait frapper et ils ont commencé à s'attaquer au tribunal du diable papa une fois ils ont fini la prière les gars commencent à parler le Dieu est puissant papa Chris tu es à mes yeux d'annuler les décisions qu'on a prises contre toi devant un criminal je vous dis pourquoi donc ils ont pris la décision que ce jeune homme ne parle plus toute sa vie même notre Dieu les rédemptés les rémunérateurs de ce qu'il est parce que le tribunal c'est vrai qu'il faut savoir elle a plusieurs secteurs comme nous avons le tribunal nous avons le tribunal de paix le tribunal des enfants le tribunal du commerce du travail tout cela le monde ça indique aussi elle est très bien organisée dans ce domaine et c'est qu'il faut savoir dans chaque famille lorsqu'on parle les lois des familles les lois sataniques de la famille on fait déjà allusion à quoi ? n'est-ce pas un tribunal ? parce que le diable a imposé donc je vais dire ceci nos ancêtres la majorité de nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu les personnes qui ont commencé nos familles les personnes qui ont commencé nos familles ils ne connaissaient pas Dieu oui je vous dis la vérité nos ancêtres ils ne connaissaient pas Dieu ils servaient les dieux de bois les dieux de forêt les dieux de la mer les dieux du champ les dieux de la terre les dieux des sas c'était les dieux à laquelle nos arrières arrières et les grands-pères utilisaient et ils ont fait des lois ils ont fait voter des lois dans leur monde pour pouvoir soit prendre de la richesse ce que vous avez remarqué dans une famille dans cette famille-là la richesse-là c'est rien du tout même si ils ont un problème qu'ils ne se marient pas ils ne les récitent pas dans les mariages ou soit les enfants ils n'arrivent pas à en compter mais dans notre domaine ils sont bien mais il y a un domaine bien précis qu'ils n'arrivent pas exemple encore est-ce que vous savez ceci bon on a fait beaucoup de nos rituels des dots il y a des familles qui ont demandé le sel n'est-ce que non ? apporter le sel on a besoin du sel c'est vraiment des dots est-ce que vous savez que les sorciers utilisent souvent le sel pour enlever la valeur dans la vie de la personne pour enlever ce qu'on appelle la personnalité de la personne oui c'est pour vraiment dans les cérémonies des dots tout ce qui se passe là il faut avoir l'aide sur ça il faut prier parce que le monde est satanique papa il peut mettre toujours des petites choses des choses qui paraissent sans valeur mais oh ce sont des choses dangérées qui peuvent influencer toute une génération parce que dans les tribunaux sataniques lorsqu'ils siègent lorsqu'on t'amène devant un tribunal satanique qu'est-ce qui se passe ? dans ce tribunal là que tu ne veux ou pas tu n'auras jamais raison je vous dis parce que le diable il est là il travaille pour les guérir de ses adeptes demain aussi Dieu travaille pour les guérir de ceux qui lui appartient alors l'autre s'amène devant un tribunal qui n'est pas de Dieu crois-tu que tu vas sortir de l'église ? maintenant regardez comment le processus se passe je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'il y a le processus lorsque le sorcier papa il vient libérer des paroles de malédiction sur toi qu'est-ce qui se passe ? en libérant ses paroles il libère un esprit de jugement je le répète lorsqu'il libère des mauvaises paroles sur toi il libère aussi un esprit de jugement les satanistes comprennent ce que je suis en train de dire un esprit de jugement pourquoi ? parce que le monde satanique c'est un monde de jugement c'est pourquoi il doit libérer un esprit de jugement qui va t'amener où ? au jugement c'est cet esprit là qui va te conduire jusqu'au tribunal au travers d'une parole qui a été sortie alléluia est-ce que je vais vous faire comprendre donc l'esprit du jugement c'est un esprit qui va commencer à veiller sur les paroles des malédictions qui a été dites sur toi il va commencer à veiller là c'est la première des choses que la personne fait la deuxième des choses qu'il fait il part bâtir un hôtel je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici est-ce que vous savez que les sorciers donnent beaucoup les offrandes oui ils donnent presque tout le temps presque dans toutes les réunions ils doivent faire des offrandes donc il va prendre une offrande un sacrifice papa il prend devant un hôtel si l'hôtel existe il va déjà un hôtel existant mais si l'hôtel n'existe pas il va bâtir un hôtel pourquoi il va bâtir un hôtel parce que lorsqu'on sacrifie à un hôtel on donne le pouvoir à l'esprit qu'on sacrifie parce que chaque hôtel a un nom chaque hôtel a un esprit nous on sacrifie à l'hôtel notre Seigneur Jésus Christ qui est l'œuvre de la croix et ils ont des esprits qui vont sacrifier ils peuvent dire je viens sacrifier devant l'esprit de blocage et ils sacrifient l'esprit de blocage se lève et il devient le maître de toi le maître de ta vie parce que lorsqu'on fait un sacrifice cela pousse à devenir fort même lorsqu'on donne des offrandes cela pousse à devenir fort pour ton compte oui c'est pour quand même Dieu dans la vie le Dieu exigeait aux enfants ils disaient il fait moi les offrandes parce que ce n'était pas un vrai qu'il a exigé parce que à chaque fois que vous me faites des offrandes je ne veux de plus en plus fort pour vous et il faut refuser écoutez il faut refuser toutes paroles qui te ramènent à l'alliance ou bien à l'origine satanique de votre famille je vais faire comprendre je vais faire expliquer tu rencontres une personne un membre de votre famille exemple peut-être ton grand-père ou bien ton père ton père peut-être il était un polygame n'est-ce pas ton père aussi ton grand-père polygame ton père aussi c'était un polygame mais toi tu n'es pas polygame mais on vient de te rappeler que chez nous la polygame elle est normale attention de telles paroles parce que les paroles qui parfairent bouger la casserole satanique et lorsque cette casserole sera bougée cela va influencer un tribunal et le tribunal sera saisi de l'affaire et tu seras ramené au tribunal spirituellement où sois-tu encore on te dit on te dit on veut te dire tu sais que ta mère avait divorcé tu sais que chez nous la mère est divorcé à l'homme qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire à l'homme il faut ça tourner ta mère avait divorcé et si tu n'en sais pas est-ce que toi tu es obligé d'un coup de te rappeler ta mère mais pourquoi on te demande de faire commettre c'est pour te faire entrer dans une alliance est-ce qu'il y en a devant un tribunal donc évitez lorsqu'on vous sort de parole qui vous ramène à des alliances sataniques de votre famille et vous en les fouser tu sais bien qui est dans votre famille là c'est fini bébé c'est fini écoutez dans votre famille vous avez la sémence la sémence de la colère et on te pousse tout le temps mais on te rappelle tout le temps que chez nous là nous sommes les hommes colériques tu vois lorsque ton père s'est fâché il cassait même les chaises il déclenait la table pourquoi on te dit ça pourquoi tu ne devais comme lui aussi il faut s'opposer toutes tes paroles qui te ramènent à l'alliance satanique de la famille il faut s'opposer Amen quand on dit au sein maquillère la vie sur toi tu es notre sang et la personne qui te dit ça lui-même là sa vie elle ne veut pas comme les membres il n'est pas bon il n'est pas bon il ne veut pas te dire tu as tué mon sang tu es mon sang mais tu te regardes la personne il dit Jésus comme ça comme ça il faut refuser Alléluia Alléluia il dit ça réplique directement je ne veux pas moi là je ne suis pas fou ce qu'ils ont un choix ici ce n'est pas moi là ce sont des tribunaux il y a des tribunaux qui résident dans des endroits dans des territoires dans des sectaires dans des maisons de maloués dans des immeubles tu sais la personne qui a dit c'est avant toi il avait bien commencé il avait beaucoup des histoires je t'ai dit il avait un bon travail et après il est tombé il faut refuser ce rodiombo il faut refuser de telles choses il faut s'opposer en disant si eux ils ont échoué moi je n'échouerai pas on n'a pas les mêmes alliances on n'échère pas le même Dieu moi je sers celui qui a ressuscité Jésus Christ de Nazareth je n'échouerai jamais Alléluia bien amé pour chuter nous avons aussi un tribunal on m'a préparé moi puis 169 verset 3 à 7 attendez d'abord avant de lire attend nous avons aussi un tribunal papa hormis le tribunal le Dieu qui est le jugement dernier hormis le tribunal des hommes sur la terre hormis le tribunal du diable Dieu nous a donné aussi la possibilité de faire recours après avoir entré et après avoir été acquisé dans un tribunal satanique c'est dans la vie maintenant lisez on va expliquer à partir du verset 3 ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause tandis que je les aime ils sont mes adversaires mais moi je recours à la prière attendez maman ici c'est David et dis quoi je recours à la prière continue ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite attendez vous remarquez que nous sommes devant un tribunal il dit place-le devant un autorité méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite donc c'est là c'est ceci lorsqu'on t'accuse devant un tribunal du diable toi ton tribunal que tu vas utiliser ma soeur on appelle ça le tribunal de la de la prière c'est pour pas de la prière on accuse nos ennemis c'est de la prière de tuer et de nous de dire papa vois ce qu'ils sont en train de me faire je ne les ai rien fait mais sans cause ils sont très seuls pour voter la vie sans cause ils ont mis le piège pour que je meure c'est dans la prière c'est pourquoi nous souvent priés bien aimé il faut prier avec rage aujourd'hui c'est le dernier jour et c'est la journée de la solution écoutez est-ce que vous savez sur la guerre lorsqu'on t'accuse devant un tribunal n'est-ce pas avec nous lorsqu'on t'accuse devant un tribunal tu as la possibilité si la décision ne te plaît pas de faire recours oui papa je m'en dis non donc lorsqu'on m'a dit ce moment des 20 tribunales j'ai la possibilité de faire recours et maintenant notre recours on ne peut devenir un tribunal qui est plus supérieur attendez je vais vous expliquer sur la terre on t'accuse des 20 tribunales qui est normal même quand ce que tu vas faire un recours tu vas aller dans un tribunal qui est supérieur à cela c'est pourquoi il dit moi j'ai recours 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 donc les tribunales qu'on va le faire recours de la case supérieure au tribunal du diable et ce tribunal là s'appelle papa s'appelle la prière papa devant la prière tu ne peux pas acquisir n'importe qui même le président de la république là-bas là-bas tu es qui tu es qui ça n'existe pas comme le diable dans son tribunal ces personnes ces adeptes ont toujours raison nous aussi dans notre tribunal on a toujours raison c'est pourquoi il dit c'est David qui dit qu'on va placer les peines autorités méchantes au point que David est en train de demander un exam mais quelqu'un qui va les rendre la vigueur on va prier aujourd'hui c'était les derniers jours pour ne pas beaucoup prendre le temps j'aimerais comme une passion la prière mais je donne d'abord la piste des solutions rapidement parce que c'est très important après tout ce que nous avons écouté il y a la piste des solutions je vous dis papa on n'a pas beaucoup de temps mais je vous donne trois pistes des solutions majeures je répète majeures face à l'influence de la mauvaise parole sur ta vie trois sources des solutions majeures écrivez il y en a plusieurs mais on pense ce qui est le plus important qu'on peut appliquer et avoir la solution rapidement premièrement apprenez à faire du bien aux hommes de Dieu l'un des premières sources importantes lorsqu'on est moni apprenez à faire du bien aux hommes de Dieu et qu'il déclare les bonnes paroles sur vous même si vous n'êtes pas là même à ton absence qu'il déclare les bonnes paroles je vous dis là c'est la première piste je ne vais pas beaucoup insister sur ça pour votre déton la deuxième piste deuxième piste à chaque fois qu'il y a des sombres noires sur toi les mauvaises paroles les paroles de malédiction chercher les enfants les leveux aller le faire des cadeaux qui t'éclarent à chaque fois qu'ils ont fait merci maman merci papa merci papa merci maman à chaque fois qu'ils vont commencer à dire ça leurs paroles vont aller crier devant Dieu et lorsque leurs paroles crieront devant Dieu c'est là que Dieu va s'élever contre ces mauvaises paroles paroles contre les paroles la vie elle dit les toucheront aux enfelés maintenant les paroles les enfelés là-là vous allez tuer la colère de Dieu donc apprenez à faire du bien aux enfelés et aux veuves c'est important et la troisième qui est encore beaucoup important c'est apprendre à élever les hôtels apprendre à élever les hôtels un enfant de Dieu doit apprendre à élever les hôtels parce que les membres des sorciers chaque jour ils élèvent des hôtels contre toi toi aussi tu dois élever les hôtels parce que lorsque tu es né à un hôtel tu attires Dieu l'hôtel attire la présence de Dieu apprenez à élever les hôtels alléluia ne sais pas si je peux bien comprendre les hôtels vous ne connaissez pas c'est quoi un hôtel élever un hôtel c'est pas un hôtel comme l'hôtel avec H O non c'est l'hôtel avec A U A U oui bâtir un hôtel à Dieu bâtir un hôtel c'est en bâtir un hôtel par rapport au domaine précis de votre vie tu remarques peut-être dans ma famille les domaines du mariage ne marchent pas tu vas aller faire un sacrifice ça dépendra de toi tu dis ce sacrifice c'est mon hôtel que j'ai l'aime devant Dieu pour le combat de mon mariage les hommes on saute c'est parce qu'il y a un problème les enfants les enfants ils n'arrivent pas à l'école c'est aussi un hôtel diabolique toi tu dois élever un hôtel pour que tes enfants deviennent aussi une religion oui un hôtel c'est un sacrifice ce n'est pas un offrande j'insiste sur ça un hôtel ne se donne pas comme un offrande un hôtel c'est un sacrifice et lorsqu'on dit sacrifice c'est lui tu veux sacrifier à donner un hôtel nous on a fait ça moi je lève des hôtels moi je me prends dans tout ce que j'ai dans ma poche mais dans mon compte je prends je donne à Dieu Seigneur pour un domaine je te donne ça oui moi j'ai fait ceci dans mon domaine pardon 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 non ce n'est pas les dons dans la bible maman il y a plusieurs formes des offrandes tu ne comprends pas du jour tu ne comprends pas faire les dons faire les dons c'est quelque chose qui est volontaire tu prends quelque chose qui est volontaire tu pardonner à une personne là c'est un don faire une offrande l'offrande c'est un droit de Dieu là c'est les droits de Dieu n'est pas alors faire un élever un hôtel élever un hôtel je l'ai bien dit on élève un hôtel par rapport à un domaine bien précis c'est ça je te souviens de l'expliquer exemple comme je l'ai dit peut-être à votre famille vous avez un combat lié au mariage exemple c'est un hôtel qui a été élevé dans le monde satanique contre la famille le combat du mariage et toi tu prends un sacrifice tu viens devant Dieu tu dis Seigneur ces sacrifices c'est un hôtel que j'élève aussi pour mon mariage non je suis clair parce que dans le monde satanique ils ont élevé un hôtel au diable aux esprits toi tu viens élever un hôtel à Dieu et en disant ils ont des comptes dans mon mariage moi j'ai des pour mon mariage oui ça dépend tu peux le faire ici à l'église tu peux le faire toi seul avec l'homme de Dieu ça dépend moi d'ailleurs j'aime faire les hôtels tu vois les hôtels qui se font en secret entre l'homme de Dieu et la personne ce sont les meilleurs hôtels parce que très souvent à l'église les gens peuvent plaire très fort pour plaire aux autres mais je vous demande si vous faites les bonnes hôtels faisiez-les en secret ce sont les meilleurs hôtels avec l'homme de Dieu faisiez-les au secret oui entre l'homme de Dieu et la personne qui sont les meilleurs hôtels oui là c'est l'ancien temps oui comme je te disais un certain prix ça toi tu n'as pas les toros aujourd'hui mais toi tu as c'est que toi Dieu t'a donné donc tu ne vas pas penser que toi Dieu t'a donné Dieu t'a donné